Avez-vous lu ou vu Psychose ? Massacre à la tronçonneuse ? Ce livre et ses films ont été inspirés de la vie d'Ed Gein. Il est l'un des tueurs en série américain les plus tristement célèbres. Il voulait ressusciter sa mère, devenir sa mère. Pour cela, il se déguisa en femme, d'abord avec les vêtements de sa mère, puis avec de la peau humaine. Il vivait dans un trou perdu au milieu du Wisconsin et exhuma des cadavres dans le cimetière local pour se fabriquer un vêtement présentant tous les attributs féminins. Mais il finit par jeter son dévolu sur des femmes vivantes. Edward Guinness naît au tout début du XXe siècle à Lacrosse, une petite ville du Wisconsin. Un état fortement boisé, à l'époque peuplé essentiellement de fermiers et de chasseurs. Il était le second fils d'Augusta et de George Gein. Le premier fils, Henry, étant son aîné de sept ans, Augusta Gein avait prié en vain pour avoir une fille, car elle en était arrivée à haïr les hommes. Religieuse fanatique, elle était déterminée à élever ses garçons selon un code moral très strict et se jura qu'Edward ne deviendrait jamais l'un de ses pécheurs lubriques et irreligieux qu'elle voyait autour d'elle. Selon elle, le péché était partout et sa manière d'éduquer ses fils consistait à leur lire quotidiennement la Bible. Elle leur répéta que les femmes étaient toutes les récipients du péché, des créatures immorales, espérant ainsi décourager chez eux tout désir sexuel de peur qu'ils aillent en enfer. Augusta était une femme dure et dominie. Dominatrice qui pensait que sa vision du monde était la seule et unique vérité. Elle n'avait aucune difficulté à imposer ses croyances par la force, tant à ses fils qu'à son mari. Georges Gein, un homme faible et alcoolique, n'avait pas son mot à dire dans l'éducation de ses garçons. En fait, Augusta le méprisait et le considérait comme un individu sans valeur, incapable de travailler correctement. Elle priait chaque jour pour qu'il meure et demandait à ses fils de l'accompagner dans ses suppliques. Avec les années et la frustration et la boisson, Georges Gein se mit à lui répondre et l'abattre, et Augusta tombait à genoux de plus belle pour prier. Elle décida non seulement d'élever ses enfants selon ses propres convictions, mais aussi de subvenir aux besoins du ménage. Elle ouvrit une épicerie, à la crosse, l'année de la naissance d'Ed Gein, qui lui rapporta assez d'argent pour faire vivre la famille confortablement. Elle travailla dur afin d'économiser assez d'argent pour qu'ils puissent déménager dans un coin plus rural, loin de l'immoralité de la ville et de ses pêcheurs. En 1914, ils s'installèrent à Neuf-Kyuklemet de Plainfield, un village de 640 habitants, sur un terrain de près de 80 hectares, dans une grande ferme entourée de bois et de champs, isolée de toute influence néfaste qui aurait pu corrompre la famille. Les voisins les plus proches étaient à plus de 250 mètres. Bien qu'Augusta tenta d'éviter à ses fils des contacts avec le monde extérieur, elle ne pouvait éviter qu'ils aillent à l'école. Mais elle les en retira dès qu'ils eurent 13 ans, prenant pour excuse le fait qu'elle avait besoin d'eux pour les travaux de la ferme. Ed Gein était un élève moyen, mais était excellent en lecture. Lire des ouvrages d'arrivages d'aventures et des magazines stimulaient son imagination et lui permettaient momentanément de s'évader dans son propre monde. Les autres écoliers se moquaient de lui parce qu'il était timide et efféminé. Il n'avait pas d'amis et, lorsqu'il tentait de s'en faire, sa mère le réprimandait. Bien que l'opposition de sa mère l'attrista, il la considérait comme la bonté incarnée et suivait ses ordres autant qu'il le pouvait. Toutefois, Augusta était rarement satisfaite de ses garçons et les insultait souvent, persuadés qu'ils allaient devenir des ratés, comme leur père. Durant leur adolescence et le début de l'âge adulte, ils ne se lièrent avec personne et n'eurent que l'un et l'autre pour compagnie. La seule femme à laquelle Ed Gein s'attacha fut sa mère. Ed Gein admirait son grand frère Henry, qu'il jugeait être un bon travailleur et un homme au caractère fort. Après la mort de leur père, le 1er avril 1940, d'une crise cardiaque, ils occupèrent plusieurs emplois, différents pour aider leur mère. Ed Gein tenta de prendre les bonnes habitudes de travail de son frère et ils furent tous deux considérés comme des ouvriers honnêtes et fiables. Ils travaillaient, ou comme homme, à tout faire. Et Ed Gein fit souvent du babysitting pour les voisins. Il appréciait ce travail, car il entrait plus facilement en contact avec les enfants qu'avec les adultes. Il était socialement et émotionnellement retardé. Henry s'inquiétait de son attachement malsain pour leur mère, qui s'était accentué après la mort de leur père. À plusieurs occasions, Henry avait critiqué Augusta et la relation intime existante entre eux deux, faisant fréquemment des commentaires désobligeants. Et cela avait vexé Ed Gein. Pour lui, Augusta était une déesse, et il était de mécontent que son frère n'ait pas la même opinion que lui. C'est peut-être pourquoi Henry mourut mystérieusement en 1944. Le 16 mai, Ed et Henry tentèrent d'éteindre un feu de broussaille qui s'approchait dangereusement de la ferme. Selon la police, ils se séparèrent dans deux directions différentes. Et, alors qu'ils s'échinaient sur les flammes, la nuit tomba et Ed perdu. Henry devut, lorsque le feu s'éteignit enfin. Ed ne retrouva pas son frère et appela la police. Les policiers organisèrent une battue et eurent la surprise, lorsqu'ils parvinrent à la ferme, de voir Ed Gein les conduire directement au disparu, étendu sur le sol, mort. Les policiers se posèrent des questions sur les circonstances de la mort d'Henry. Il était allongé sur un morceau de terre qui n'avait pas brûlé et présentait des contusions à la tête. La police n'inculpa pourtant pas. Ed Gein, car personne ne pouvait penser que cet homme timide et emprunté ait pu tuer qui que ce soit, et sûrement pas son propre frère. Le coronet du comté écrivit que la cause de la mort était une asphyxie due aux fumées de l'incendie. Ed Gein resta donc seul avec sa mère, l'unique personne dont il avait besoin. Mais elle mourut peu de temps après, le 29 décembre 1945, après une série d'attaques qui l'avaient laissées paralysées. La vie entière d'Ed Gein fut chamboulée et anéantie par son décès. À 39 ans, il se retrouva complètement seul et abandonné pour la première fois de sa vie, dans un monde qu'il ne connaissait pas. Ed Gein resta à la ferme et vécut grâce aux maigres revenus que ses petits boulots lui rapportaient ainsi qu'à une aide de l'État qui lui offrit une allocation pour qu'il laissait. Dans les états de l'État, il chéla les portes des pièces de la maison que sa mère avait le plus utilisées, surtout à l'étage, ainsi que le salon du rez-de-chaussée et la salle de séjour. Il les préserva comme des reliques sacrées de sa défunte mère et les laissa en état, sans plus jamais y toucher, durant les années qui suivirent. Il s'installa au rez-de-chaussée, n'utilisant plus que la cuisine et la petite chambre attenante, seul, sans personne pour le surveiller. Il glissa lentement dans la psychose et laissa libre course au fantasme qu'il avait étouffé durant toutes ces années. Il était fasciné par ce que sa mère l'avait empêché d'approcher. Les femmes, ayant la maturité et les connaissances d'un enfant, il voulut tout apprendre. La cuisine et sa chambre se remplirent de journaux et de livres sur les atrocités commises par les nazis et les pratiques des chasseurs de tête. Il passa tout son temps libre à lire des histoires, de rites mortuaires anciens, des magazines pornographiques et des livres d'anatomie. Seul dans sa ferme, entouré de ses livres, Guen pensait constamment au sexe et à la mort. Il devint complètement obsédé par ces histoires et les racontait souvent aux enfants qu'il gardait. Il aimait aussi lire les journaux locaux, particulièrement la nécrologie. C'est grâce à cette rubrique qu'il apprenait les morts récentes de femmes du voisinage. Un jour, il lut dans le journal qu'une femme venait d'être enterrée, non loin de la tombe de sa mère. Le soir même, il se rendit au cimetière mes têtes et d'âmer. Djan Samé détera le corps. N'ayant jamais pu apprécier la compagnie des femmes, il étanche à sa soif de sexe en exhumant des cadavres fraîchement enterrés. Bien qu'il jura par la suite ne jamais avoir eu de rapport sexuel avec aucun des corps qu'il avait exhumé, elles sentaient trop mauvais. Il prit un plaisir particulier à les dépecer, à tanner leur peau et à la porter comme un vêtement. Il voulait savoir ce que cela faisait d'avoir des seins et un vagin et rêvait souvent d'être une femme. Il était fasciné par les femmes à cause du pouvoir sexuel qu'elles avaient sur les hommes. Il acquit une collection de morceaux de corps, dont des têtes qu'il préserva. Un jour, un jeune garçon que Gunn gardait parfois vint visiter sa ferme. Il expliqua ensuite qu'Edgain lui avait montré des têtes humaines qu'il gardait dans sa chambre. Il lui avait affirmé que ses têtes réduites venaient des mers du sud, des reliques de chasseurs de têtes. Lorsque le jeune garçon raconta son expérience, il ne fut pas pris au sérieux. Mais quelques semaines plus tard, deux autres garçons rendirent visite à Edgain et virent, eux aussi, les têtes de femmes, pensant qu'il s'agissait seulement de masques d'Halloween. Des rumeurs commencèrent à circuler et bientôt, presque toute la ville commérait sur les étranges objets que Gain possédait. Toutefois, personne ne prit cette histoire réellement au sérieux avant la disparition de Bernice Worden en 1954. Les gens plaisantaient souvent avec Edgain au sujet des têtes réduites et Gain souriait ou disait qu'elles étaient effectivement dans sa chambre. Mais tout le monde pensait qu'il plaisantait ou se vantait. si, à partir de 1947, la police fut déconcertée par plusieurs disparitions inexpliquées aux alentours de Plainfield, personne ne pensa réellement que Gain put en être l'auteur. Le 1er mai 1947, à Jefferson, une fille de 8 ans dénommée Georgia Weckler disparut sur le chemin entre son école et sa maison. des centaines d'habitants et des policiers explorèrent la ville et ses environs, espérant découvrir Georgia perdue dans un coin. Malheureusement sans résultat, on ne retrouva jamais la petite fille. Il n'y avait aucun suspect sérieux et les seules preuves physiques disponibles étaient les marques de pneus d'une Ford découverte près de l'endroit où Georgia avait été vue pour la dernière fois. En novembre 1952, deux hommes s'arrêtèrent pour boire un verre dans un bar à Plainfield avant de partir chasser le cerf. Victor Travis et Ray Burgess passèrent plusieurs heures au bar puis s'en allèrent. Malgré les recherches et les battus, on ne les revit plus jamais. Une adolescente disparut en octobre 1953 à Lacrosse. Evelyn Hartley, 15 ans, faisait du babysitting son père tenta de l'appeler au téléphone mais elle ne répondit pas inquiet. Il se rendit à la maison où elle gardait les enfants. Personne ne vint à la porte lorsqu'il jeta un œil par une fenêtre. Le père d'Evelyn vit l'une des chaussures de sa fille et ses lunettes sur le sol. Toutes les portes et les fenêtres étaient fermées sauf une, celle de la cave à l'arrière de la maison. Elle était tachée de sang. Le père d'Evelyn pénétra dans la maison par cette fenêtre et découvrit des signes de lutte. Il appela la police qui trouva d'autres indices dont l'autre chaussure d'Evelyn et des traces de pas à la cave du sang sur l'herbe du jardin devant la maison et l'empreinte sanglante d'une main sur une maison voisine. On organisa des recherches mais personne ne trouva Evelyn. Quelques jours plus tard, la police découvrit des vêtements ensanglantés appartenant à l'adolescente près de la grande route sortant de la crosse. On ne retrouva jamais Evelyn. Le 8 décembre 1954, la tenancière d'une taverne de Pine Grove Mary Hogan disparut mystérieusement. Les enquêteurs suspectèrent un meurtre lorsqu'ils découvrirent du sang sur le sol de la taverne qui formait une traînée jusqu'au parking. Ils trouvèrent également une cartouche de fusil vide sur le sol. Rien n'avait été volé et la caisse enregistreuse était pleine de billets. Mary Hogan ne fut pas retrouvée. La police n'avait pas de corps et peu d'indices. Mary Hogan était originaire de Chicago et avait une réputation quelque peu sulfureuse soi-disant liée à la mafia. Des rumeurs selon lesquelles elle aurait été rattrapée par son passé coururent dans la région. Toutefois, l'un des voisins de Gane, Elmouyec, discuta de cette disparition avec lui quelques semaines plus tard. Gane, qui se rendait assez souvent à la Hogan's Tavern, avait l'air d'apprécier Mary Hogan et Wick, le taquinat, en lui affirmant que, s'il l'avait courtisée avec plus d'attention, elle serait avec lui plutôt que nulle part. Après quelques secondes de réflexion, Gane répondit timidement, elle n'a pas disparu, elle est à la ferme. Wick pensa qu'il plaisantait. Presque trois ans plus tard, le 16 novembre 1957, jour de l'ouverture de la chasse, Bernice Worden, une méthodiste de 58 ans, à la réputation irréprochable, propriétaire d'un magasin à Plainfield, disparu dans les mêmes circonstances que Mary Hogan. Le soir, les policiers trouvèrent du sang sur le sol qui menait jusqu'à la porte de derrière, ainsi qu'une cartouche vide. Mais cette fois, la caisse enregistreuse avait disparu. De nombreux habitants étaient une partie chassée, la ville était déserte et il y avait peu de témoins. Mais le fils de Bernice Worden, un adjoint du shérif, avait vu Gane parler à sa mère la veille pour lui demander de sortir avec lui. Elle avait refusé. Un homme qui faisait le plein de sa voiture en face, l'avait aperçu traînant autour du magasin à l'heure de la disparition de sa propriétaire. Sur le comptoir, les policiers trouvèrent une facture pour de l'antiguel au nom d'Edward Gane. Frank Worden alerta le jeune shérif du comté, Art Schley, et lui annonça que Gane avait dû dévaliser sa mère. Ils se rendirent donc à la ferme délabré d'Edge Gane, couverte de neige. Mais il était absent. Arrestation, le shérif Schley lança une alerte générale par radio. L'agent Chase et le shérif adjoint, Spice, se rendirent jusqu'à une boutique de Plainfield où Gane allait parfois voir son cousin et sa tante. Ils le trouvèrent en train de monter dans sa camionnette avec son cousin, Bob Hill. Chase lui demanda de lui raconter ce qu'il avait fait de sa journée. Gane s'exécuta mais, lorsque Chase lui demanda de se répéter, des contradictions flagrantes apparurent entre les deux versions. Chase le lui fit remarquer et Gane lui répondit que c'était un coup monté contre lui au sujet de la mort de Bernice Worden alors que Chase n'avait même pas mentionné la disparition de la commerçante. Gane fut arrêté sur le champ. Prévenu de la nouvelle, le shérif Schley retourna à la ferme de Gane avec plusieurs de ses adjoints. À l'intérieur, il faisait très sombre car la ferme ne possédait pas l'électricité et la nuit était tombée. L'habitation était poussiéreuse mais impeccablement rangée excepté la cuisine et la chambre de Gane où du bric-à-brac des cartons des vêtements sales des boîtes de conserve vides des magazines pornographiques et des piles de détritus pourrissants couvraient le sol. Il était presque impossible de marcher à travers ces deux pièces. L'odeur de saleté et de décomposition était suffocante. Le shérif Schley inspecta la cuisine avec sa lampe torche. Lorsqu'il leva les yeux, il vit une grande carcasse qui se balançait pendue à l'envers à une poutre. Elle avait été décapitée, éventrée et vidée de ses entrailles. Dans cette région de chasseurs, cette vision était familière à l'époque de la chasse aux rennes. Aussi fallut-il un moment au shérif pour réaliser que ce qui pendait à cette poutre n'était pas la carcasse d'un renne. Mais le corsor sans tête d'une femme, celui de Bernice Worden, comme il allait l'apprendre plus tard. On amena un générateur et des lampes à arc pour éclairer tous les recoins de la ferme. Des policiers de la région et des enquêteurs du laboratoire criminel du comté se joignirent aux hommes du shérif. En fouillant les décombres, ils réalisèrent stupéfaits que les découvertes horribles risquaient de se succéder. Un bol à l'allure étrange se révéla être le haut d'un crâne humain. Les abats-jour et la corbeille à papier étaient en peau humaine. Un fauteuil était lui aussi en peau humaine. Le lit de Jain était décoré avec des crânes. Les adjoints découvrirent des sexes de femmes desséchées dans une boîte à chaussures, une ceinture faite de mamelons, des têtes humaines réduites, en fait des masques de peau remplis de chiffon et quatre nez. Ils finirent également par trouver la tête de Bernice Worden et celle desséchée de Mary Hogan. Le cœur de Worden était emballé dans un sac plastique posé dans la cuisine et ses entrailles rossées reposaient non loin, recouvertes d'un vieux costume. Plus ils fouillaient de la maison et plus les policiers écoeurés trouvaient des trophées atroces, ils mirent finalement la main sur un costume entièrement en peau humaine, présentant des jambières ainsi que de véritables seins et un sexe féminin. À leur grande surprise, les autres pièces de la ferme étaient toutes propres et inoccupées. Ils ôtèrent les planches que Gain avait clouées sur les portes et découvrirent des pièces tout à fait normales, mais couvertes de poussière du sol au plafond. Ils comprirent que Gain avait créé une sorte de mausolée pour sa défunte mère. Les policiers se décidèrent alors à fouiller le reste de la ferme et le terrain qui l'entourait. Vu la décoration particulière de la ferme, il était possible qu'Ed Gain ait tué d'autres personnes qui auraient pu être enterrées sur sa ferme telles Georgia Weckler, Victor Travis, Ray Burgess, Evelyn Hartley. Alors que les policiers commençaient les excavations, Ed Gain attendait calmement au pénitencier du comté de Wautoma sous la surveillance des deux policiers qui l'avaient arrêté, Spice et Chase. À 2h30 du matin, hors de lui, le shérif Schley vint l'interroger sans la présence d'un avocat et le brutalisa. Gain se renferma sur lui-même. Pendant les douze heures qui suivirent, il ne parla plus et n'admit aucun des meurtres. Le lendemain, il se décida pourtant à parler. Il commença à expliquer ce qui s'était passé, comment il avait tué Bernice Worden et comment il s'était procuré les morceaux de corps trouvés chez lui. Il eut du mal à se souvenir des détails parce que, selon lui, il avait été dans un état second avant et pendant le meurtre. Il se rappela avoir traîné le corps de Bernice Worden jusqu'à son pick-up Ford, avoir emmené la caisse enregistreuse et les avoir ramenés chez lui. Il ne se souvenait pas l'avoir tué d'un coup de fusil calibre, un deux à la tête, ce que le rapport d'autopsie établit comme cause de la mort. Le procureur Earl Killen fit une déclaration à la presse le 18 novembre durant laquelle il répéta ce que Gain avait avoué tout en ajoutant quelques spéculations pour faire bonne mesure, notamment sur le fait que le corps de Bernice Worden avait été mutilé et que cela ressemblait à du cannibalisme. Il ajouta que selon un technicien, le cœur de Bernice Worden avait été découvert dans une casserole sur le poêle alors qu'il avait été trouvé dans un sac près du poêle dans le cafarnaum de la cuisine. Les journalistes s'empressèrent de diffuser les plus horribles détails de cette affaire et Killian alla lui-même interroger Ed Gain. Ce dernier affirma de nouveau qu'il avait été dans une sorte de brouillard lorsqu'il avait tué Bernice Worden que tout cela n'avait finalement été qu'un accident. Lorsque Killian lui demanda pourquoi il avait volé la caisse enregistreuse, Gain répondit qu'il avait eu l'intention de la démonter afin d'en examiner le mécanisme. Lorsqu'on lui demanda d'où venaient les morceaux de corps trouvés chez lui, Ed Gain répondit aux enquêteurs abasourdis qu'il les avait volés dans les tombes du cimetière L'Aule. Généralement, ils connaissaient les femmes de leur vivant, avaient appris leur mort grâce au journal et se rendaient au cimetière la nuit même de l'enterrement. Il insista sur le fait qu'il n'avait tué personne d'autre que Bernice Worden. Le 18 novembre, Gain fut uniquement inculpé de vol à main armée. Le bureau du procureur ne l'accusa pas de meurtre tant que les résultats du laboratoire n'étaient mais pas définitifs et qu'il n'avait pas été soumis à un détecteur de mensonges. Gain fut interrogé sur les meurtres dont il aurait éventuellement pu être responsable, mais sans résultat. Il continua de nier le meurtre de Mary Hogan bien que l'on eût retrouvé sa tête dans sa ferme. Gain n'y a l'avoir jamais connu, se mura dans le silence puis admis s'être rendu à son bar plusieurs fois. Le lendemain, la presse fut autorisée à pénétrer dans la ferme de Gain et à y prendre des photos. Tim Yemmé Chouché, Gain fut conduite au laboratoire d'état du Wisconsin à Madison où on l'interrogea avec le détecteur de mensonges. Ce test ne prit que 30 000, mais durant les 8 heures d'interrogatoire qui suivirent, il admit avoir porté son vêtement de peau et avoit finalement le meurtre de Mary Hogan tout en ajoutant de nouveau qu'il s'était trouvé dans un état second. Il maintint que, là aussi, il l'avait abattu accidentellement. Il ne montra aucun remords ni aucune émotion durant tous ses interrogatoires. Lorsqu'il parla des meurtres ou des vols dans les tombes, il fut calme, coopératif, très pragmatique et parfois même joyeux. Il ne concevait absolument pas l'énormité de ses crimes. Il ne se troubla et ne devint réticent que lorsque les questions portèrent sur les meurtres de Mary Hogan et de Bernice Worden et sur le fait qu'il aurait pu avoir des rapports sexuels avec les cadavres, les policiers, tout comme les habitants de la région, se posèrent évidemment des questions sur sa santé mentale et l'on suggéra qu'il allait plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale. Le 21 novembre, Gaines fut inculpé des meurtres de Bernice Worden et de Mary Hogan. Le lendemain, lors de l'audience préliminaire, l'avocat nommé d'office de Gaines plaida effectivement la démence et le juge envoya Gaines à l'hôpital central d'État pour les fous criminels de Waupoun à 65 km au sud de Waotoma. Gianni subit toute une batterie de tests psychologiques ce qui permit au moins de conclure qu'il était émotionnellement diminué. Les psychologues et les psychiatres qui l'interrogèrent affirmaient qu'il était intelligent mais schizophrène. Son état fut attribué à la relation malsaine qu'il avait eue avec sa mère et à la manière dont celle-ci l'avait élevée. Gian souffrait apparemment de sentiments conflictuels envers les femmes. Son attirance sexuelle naturelle envers elles contredisant, les comportements non naturels que sa mère lui avait inculqué. Ce sentiment d'amouraine envers les femmes s'était exagéré avec le temps et s'était transformé en une psychose complète. Alors que Gain passait d'autres examens psychiatriques, les enquêteurs continuèrent à fouiller sa propriété. Ils découvrirent les restes des corps d'une dizaine de femmes. Hedgen jura que ces morceaux de corps provenaient tous des tombes qu'il avait profanées dans le cimetière. Mais les policiers pensèrent immédiatement que Hedgen avait tué plus de deux femmes. Le seul moyen de savoir s'ils provenaient bien des corps profanés était d'examiner les tombes gelées du cimetière local. Après de nombreuses controverses concernant l'exhumation des corps, les policiers obtinrent finalement l'autorisation de déterrer les cercueils que Hedgen disait avoir profanés. Il était évident qu'ils avaient été visités et des corps ou des morceaux de corps étaient effectivement manquants. Mais le 29 novembre, la police détera un squelette dans la propriété de Hedgen et l'on se demanda si ce n'était pas celui de Victor Travis. L'un des deux chasseurs disparus des années plus tôt. Le squelette fut immédiatement envoyé au laboratoire et examiné. Il se révéla être celui d'une femme d'âge moyen. Lui aussi volé dans une tombe. Les policiers découvrirent également deux vagins frais dans la cuisine qui, selon les analyses, provenaient de femmes jeunes. Après vérification, ils apprirent qu'aucune n'avait été enterrée à Plainfield. Selon les enquêteurs, l'une des victimes pourrait avoir été Evelyn Hartley, la jeune babysitter de 15 ans disparue à la crosse le jour où Ed Gain rendait visite à des amis à deux rues de là. Les policiers trouvèrent aussi une forte blanche, alors que personne n'avait jamais vu Ed Gain la conduire. Lorsque Georgia Weckler avait disparu à Jefferson, des témoins avaient vu une forte blanche rôdant dans le quartier et les traces de pneus trouvées près de l'endroit où la fillette avait disparu étaient celles d'une Ford. Les policiers tentèrent d'impliquer Ed Gain dans ses disparitions, mais sans résultat probant. Les seuls meurtres pour lesquels Ed Gain fut inculpé furent ceux de Bernie Swarden et Mary Hogan. Lorsque les enquêteurs révélèrent ce qui avait été découvert dans la ferme de Ed Gain, la nouvelle se répandit rapidement. Des journalistes du monde entier se rassemblèrent dans la petite ville de Plainfield qui devint mondialement connue. Le pays entier a pris tout et même plus sur Ed Gain en décembre 1957, lorsque les magazines Time et Life firent un tout d'eux, leur couverture, surtout la maison des horreurs. Ed Gain devint une célébrité. Les gens étaient à la fois répugnés et attirés par la ferme et ses atrocités. Des psychologues tentèrent de comprendre le comportement de Ed Gain. Il devint le cas documenté le plus célèbre, impliquant la nécrophilie, le travestissement et le fétichisme. Les habitants de Plainfield durent en durer le flot continu de journalistes qui importunaient leur vie tranquille en les bombardant de questions sur Gain. Pourtant, nombre d'entre eux se retrouvèrent impliqués dans la folie qui entoura cette affaire. La plupart de celles et ceux qui connaissaient Ed Gain n'avaient que du bien à dire de lui. D'autres ajoutèrent qu'il était timide, un peu étrange et avait un sens de l'humour particulier. Personne ne l'aurait jamais soupçonné d'être un assassin et encore moins un nécrophile. Après que Ed Gain eut passé 30 jours dans une institution psychiatrique, il fut déclaré mentalement incompétent et il ne fut plus possible de le juger pour meurtre. Les habitants de Plainfield exprimèrent immédiatement leur colère mais ils ne pouvaient pas y faire grand chose. Ed Gain fut envoyé à l'hôpital central d'Etat de Waupon. Peu après, on apprit que sa ferme et certaines de ses possessions allaient être vendues aux enchères. Des milliers de curieux convergèrent vers la petite ville pour voir les objets qui seraient mis en vente, notamment sa voiture, des instruments de musique et des meubles. La société responsable de la vente aux enchères demandait 50 cents à toute personne désirant visiter la propriété d'Ed Gain. Les habitants de Plainfield étaient intulcérés. Selon eux, la maison de Ed Gain devenait un musée du morbide et l'on demanda que tout cela se termine. La société cessa de demander de l'argent pour les visites mais les habitants n'en furent pas satisfaits. Le matin du 20 mars 1958, les pompiers se rendirent à la ferme d'Ed Gain où un incendie s'était déclaré. Ils ne purent pas le circonscrire et la maison fut rapidement réduite en cendres devant les yeux de nombreux citoyens de Plainfield. La police comprit que l'incendie était criminel car la ferme n'avait même pas l'électricité. Une enquête fut menée mais les policiers ne trouvèrent aucun suspect. Bien que l'incendie ait détruit la plupart des affaires de Ed Gain de multiples objets avaient pu être sauvés. L'équipement rouillé de la ferme fut vendu à des ferrailleurs. Le pick-up fort de Ed Gain qu'il avait utilisé pour transporter les corps de ces deux victimes fut âprement disputé et partit à 760 dollars. Une belle somme pour l'époque. L'homme qu'il avait acheté, un promoteur de spectacles forains nommé Bonnie Gibbons, l'exposa à partir de juillet 1958 à la foire exposition de Seymour dans l'Illinois où des milliers de personnes payèrent pour voir la voiture de la goule de Plainfield jusqu'à ce que les autorités locales l'interdissent. Dix ans plus tard, la justice décida finalement que Gain était sain d'esprit et pouvait être jugé. Son procès pour le meurtre de Bernice Worden commença le 7 novembre 1968. Des techniciens de laboratoire ainsi que le shérif et ses adjoints témoignèrent contre contre Ed Gain. Les preuves étaient nombreuses et il ne fallut qu'une semaine pour boucler le procès et obtenir un verdict. Ed Gain fut déclaré coupable de meurtre avec préméditation et pourtant, comme il avait été déclaré aliéné au moment du meurtre, il fut ensuite déclaré non coupable car mentalement irresponsable puis acquitté. Peu après le procès, il fut renvoyé à l'hôpital central d'État les familles les familles de Bernice Worden, Mary Hogan et celles des personnes dont les tombes avaient été profanées furent déçus et meurtris par cette décision. En 1978, Ed Gain fut envoyé au service de gériatrie du Mendota Mental Health Institute où il passa des jours heureux jusqu'à la fin de sa vie. Les médecins le décrivirent comme un patient modèle qui s'entendait plutôt bien avec les autres malades bien qu'il soit assez solitaire. Il mangeait bien et lisait beaucoup. Il aimait discuter avec les psychiatres et accomplissait avec ardeur les travaux qui lui étaient assignés. Il était aimable et même docile. L'un des rares patients qui ne requérait pas de médicaments pour rester calme. Excepté sa manière déconcertante de fixer les infirmières ou les autres femmes qui passaient devant lui, il était même difficile de dire qu'il était fou. Le 26 juillet 1934, à 68 ans, Ed Gain mourut à la suite d'une insuffisance respiratoire. Il fut enterré au cimetière de Plainfield à côté de sa mère. Les victimes d'Ed Gain Mary Hogan 51 ans assassiné d'une balle dans la tête le 8 décembre 1954 dans son bar la Hogan Hogan's Tavern à Plainfield Eveline Hartley en octobre en octobre Maud opératoire Ed Gain a abattu Mary Hogan qu'il connaissait bien pour avoir passé du temps dans sa taverne en lui tirant dans la poitrine. Il est possible il est possible qu'il ait coupé sa tête sur le lieu du crime et ce serait pourquoi il y aurait eu du autant de sang puis il l'a traîné jusqu'à son pick-up Ford garé à l'extérieur et est tranquillement revenu chez lui. Il agit de la même manière avec Bernice Worden il est venu acheter de l'antiguel puis a affirmé vouloir acheter un nouveau fusil calibre 1.22 Bernice Worden lui a tourné le dos pour poursuivre son travail. Il a alors sorti une cartouche de sa poche et l'a glissé dans le fusil puis a abattu la commerçante. Il est là aussi possible qu'il l'ait décapité ou égorgé sur place ce qui aurait laissé la large flaque de sang. Puis il a traîné le corps jusqu'au pick-up de Bernice Worden qui l'a conduit jusqu'à un endroit désert. Il est ensuite revenu à pied d'au magasin a repris son propre pick-up et est revenu là où il avait laissé le corps puis l'a transféré dans son pick-up. On sait que Gain a pendu le corps de Bernice Worden par les pieds pour les viscérer. Il a surmontagi de la même manière avec celui de Mary Hogan. Motivation selon Edgain. Deux événements de son enfance le marquèrent pour pour le restant de ses jours. Il expliqua à un psychologue de l'hôpital central d'État qu'un jour il se tenait en haut des escaliers menant à la cave et il avait failli tomber mais sa mère s'était précipité et l'avait retenu. Sa mère l'avait empêché de tomber. Elle l'avait sauvé. Mais Edgain était certain que quelqu'un l'avait poussé et sa mère était la seule personne présente aux alentours. L'idée que sa mère ait pu tenter de le pousser en bas des escaliers l'avait vraiment troublé. Son second souvenir était plus sanglant. La famille L'Gain vivait derrière l'épicerie que tenait Augusta. Il était assez courant qu'ils préparent leur propre viande pour la revendre. il s'était installé un petit abattoir personnel où ni Ed ni Henry n'avaient le droit de se rendre. Ce qui excita évidemment leur curiosité. Un jour Edgain se glissa jusqu'à l'abattoir et jeta un œil par la porte restée entre ouverte. Ses parents étaient en train d'abattre un cochon. Ils étaient couverts du sang de la carcasse pendu par les pattes arrière à une poutre du plafond. la mère de Edgain les mains dans le ventre du cochon s'était tournée vers la porte et l'avait vue. Les gens qui se souvenaient d'Edgain enfants le décrivirent comme un garçon timide et petit toujours très calme. Il lui arrivait seulement de rire sans raison et à des moments inappropriés. Edgain était un peu considéré comme l'idiot du village un homme solitaire un peu excentrique mais pas méchant honnête et travailleur. Edgain affirmait détester la vue du sang et n'allait jamais chasser avec les hommes de Plainfield. Augusta répétait à ses fils que les femmes étaient toutes des pécheresses et des menteuses qu'aucune n'était digne de confiance et qu'elle seule leur mère les aimait vraiment. Edgain était extrêmement attaché à sa mère et lorsque son père mourut cet attachement augmenta encore et encore avec les années. Il aimait sa mère tout en la détestant. Après sa première attaque Augusta Gain fut confiné dans son lit. Patiemment Edgain s'occupa d'elle jour et nuit mais sa mère ne répondait à ses attentions que par des cris et des insultes clamant qu'il était un faible et un raté. Elle lui répétait qu'il ne pourrait pas vivre sans elle. Toutefois elle demandait parfois à ce qu'il vienne dans sa chambre et l'autorisait à se blottir contre elle dans son lit. Elle lui parlait alors gentiment et le laissait dormir à côté d'elle toute la nuit. Lorsqu'elle mourut Gain était un célibataire encore vierge de 39 ans toujours émotionnellement asservi à sa mère qu'il avait pourtant tyrannisé durant toute sa vie. Gain ne s'était jamais retrouvé seul et ne se remit jamais vraiment du décès de sa mère. Il concéda qu'il avait eu l'idée de ramener sa mère d'entre les morts de la ressusciter à travers le corps d'une autre femme. Il avait été déçu lorsque son plan avait échoué. Il lui arriva de porter les vêtements de sa mère et il devint obsédé par le corps féminin. Toutefois, son manque de connaissances concernant les relations sexuelles fit qu'il ne savait pas vraiment s'il aimait juste les corps féminins, s'il voulait être une femme ou s'il appréciait seulement de toucher des sexes de femmes. Il pensa à être castré, voire à recourir à la chirurgie pour changer de sexe. Puis il décida que porter un sexe féminin au-dessus du sien devrait suffire. Il se créa donc son costume de peau et collectionna les sexes de femmes décédées. Il raconta qu'il lui arriva de revêtir son costume puis de danser devant sa ferme la nuit. Une pratique qui, selon lui, lui procurait un grand plaisir en revêtant un autre sexe et une autre personnalité. Gain réalisait à la fois son fantasme de transsexualité mais faisait également revivre sa mère. Il voulait recréer sa mère, entrer physiquement dans son corps et devenir elle. Gain ne voyait aucun mal dans le fait de mutiler des cadavres et semblait fier de ses connaissances sur l'anatomie humaine. Après la mort de sa mère, durant douze longues années, Gain passa son temps à lire des magazines d'horreur et de pornographie qui ne le poussèrent pas à tuer mais l'inspirèrent dans le développement de ses fantasmes malsains. Il se mit à voler des corps ou des morceaux de corps dans le cimetière de Plainfield. Il fut assisté par un fermier mentalement retardé, un dénommé Gus, qui l'aida à détrer les cadavres. Lorsque Gus fut envoyé dans une maison de repos, Gain se retrouva de nouveau solitaire et désespéré, incapable de creuser et de déterrer les corps seuls. Il se décida alors la tour. Mary Hogan et Bernice Worden étaient plus âgées que lui. Elles étaient inconnues pour être des femmes de caractère, dominatrices et un peu enrobées qui ressemblaient à sa défunte mère, selon Gain. Bernice Worden et Mary Hogan étaient de mauvaises femmes. Il n'alla pas jusqu'à suggérer qu'elles méritaient de mourir, mais plutôt qu'elles étaient destinées à une fin violente et qu'ils n'avaient pour ainsi dire été que l'instrument de leur mort. Dans les années qui s'étaient écoulées depuis la mort de sa mère, il s'était mis à voir des visages dans les feuilles et à sentir des odeurs étranges. Ces odeurs continuaient à le troubler à l'hôpital pendant les interrogatoires. Lorsqu'on lui demanda de quel genre d'odeurs il s'agissait, il répondit « Des odeurs de chair ». Selon le magazine Dossier meurtrier dédié à Ed Gain, un de Gateste 30, l'influence de sa mère monstrueuse divisa la personnalité de Gain à jamais. Deux êtres grandirent en lui, l'un adorant les figures maternelles qu'il voyait autour de lui, l'autre les détestant. D'un point de vue médical, le cas d'Edward Gain est l'un des plus complexes de l'histoire de la criminologie. Voyeurisme, fétichisme, travestisme et nécrophilie s'y trouvent horriblement mêlés. Ces perversions n'étaient pourtant que les manifestations d'une psychose plus profonde, un désordre de la personnalité issu des relations extraordinaires que Gain entretenait avec sa mère, amour incestueux. Quand les psychiatres commencèrent à s'interroger pour comprendre quelles forces obscures animait Gain, l'expression complexe d'Oedipe fut souvent mentionnée. je ne pensais-t-il était en fait amoureux de sa mère. Après la mort de celle-ci, trouver une remplaçante à la seule personne qui l'ait jamais aimée devint une obsession. ce fut la ressemblance entre sa mère et les deux victimes assassinées, toutes deux des maîtresses femmes quinquagénaires solidement bâties qui poussa Gain au meurtre quand il fut dominé par son désir de posséder les deux femmes. Cependant, les rapports psychiatriques officiels sur Gain démontrent que la théorie de l'amour incestueux vis-à-vis de sa mère est en fait une sur-simplification de ce qui se passait réellement dans son esprit, en particulier si l'on examine son cas à la lumière des découvertes médicales récentes. Esprit éclaté. Selon ces rapports, Gain était un schizophrène, un homme dont l'esprit avait été mis en pièce par l'affrontement intérieur de personnalités incompatibles. On pense que la schizophrénie commence dès l'enfance, quand le jeune esprit est confronté à quelque chose de si terrible, si insupportable, qu'il l'enfuit dans son subconscient en investissant une ou plusieurs autres personnalités, mieux à même de gérer la situation. Ce fut le cas du petit garçon timide dont la vie était à chaque instant dominée par la discipline rigide et le fanatisme religieux de sa mère, froide et sans amour. Pire, celle-ci méprisait les hommes et brandissait l'exemple de son mari pour démontrer leur médiocrité. L'esprit impressionnable de l'enfant en déduisait que cette haine et ce mépris s'appliquaient aussi à lui. Quoi qu'il fasse, le petit Edward ne parvenait jamais à satisfaire sa mère ni à gagner son amour. L'esprit de l'enfant créa donc une nouvelle personnalité lui permettant d'adopter une position et un rôle dans cette situation. Edward Andegg II ne pouvait pas être aimé de sa mère ni d'aucune autre femme parce qu'il en était indigne. Son rôle était d'adorer celle qui tolérait son indignité, sa mère, haine de la mère. Mais qu'advenait-il de Edward Andegg un ? Personnalité première et saine de l'enfant dont le seul crime était de rechercher un amour qui lui était refusé. Elle commença à bouillonner dans le subconscient de Gaines, nourrissant la colère qu'il ressentait envers la personne qui l'avait réprimée. Edward Andegg haïssait sa mère les années passant en gomme. 1. Gaines s'isolait de plus en plus du monde extérieur. L'adoration aveugle et le complexe d'infériorité engendré par la personnalité indéguée 2 se renforçaient à chaque réprimande d'Augusta. En même temps, la frustration ressentie par la personnalité Andegg 1 continuait à bouillonner dans l'esprit de Gaines. Il voulait aimer les femmes, mais c'était un tel qui, à travers sa mère, l'en empêchait. Conflit intérieur après la mort d'Augusta Gaines. L'esprit de son fils se trouva vraisemblablement projeté dans un nouveau tourbillon. Sa mère disparue raisonnait la personnalité Andegg 2 qui restait-il pour le tolérer. En même temps, la personnalité Andegg 1, sentant le moment venu de se libérer, s'éveilla dans le subconscient de Gaines. Les voix normales par lesquelles l'amour s'exprime étant encore bloquées chez Gaines, celui-ci commença par aller chercher un réconfort dans le cimetière. A ce stade, la personnalité Andegg 2 contrôlait encore et en grande partie les choses. Gaines recherchait donc les corps des femmes qui ressemblaient à sa mère. Une sexualité normale étant hors de question, Gaines eut recours à des pratiques fétichistes et nécrophiles comme exutoires aux désirs physiques qu'il ressentait. Malheureusement, la vision de femmes vivantes, en l'occurrence Mary Hogan et Bernice Worden, commença aussi à éveiller le désir en lui et, ce faisant, la personnalité Andegg 1 commença à prendre le contrôle. Plus il approchait de Mary Hogan et de Bernice Worden, plus il se sentait en colère. Ces femmes étaient malfaisantes, se disait-il, parce qu'une partie de Huey cherchait à les aimer alors que l'autre ne pouvait s'y résoudre. la vérité, bien entendu, ne pourra jamais être exactement établie. Mais selon toute vraisemblance, lorsqu'Edward Gein assassina Mary Hogan et Bernice Worden, c'était en fait sa mère qu'il voulait tuer, le boucher de Plainfield. va-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-vul. Merci.